Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 mai. Nous allons aller voir d'abord avec l'oracle de la féminité sacrée l'énergie qui va vous accompagner durant cette période. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une petite guidance. Je fais la question à 15 euros en ce moment. N'hésitez pas, c'est une réponse détaillée. Ensuite, je continue les soins. Bien sûr, un diagnostic pour vos soins, si vous voulez savoir un peu vos blocages. Voilà, tout ça, c'est possible, patiangel.fr Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Vous êtes sur la magie du présent. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Donc là, les béliers, c'est clair, c'est net. On vous demande d'être dans l'ici et maintenant, dans le lâcher prise, dans vivre les choses intensément, ne pas anticiper, ne pas avoir de main, ni penser au passé. Voilà, vraiment, la magie du présent, c'est hyper important. Allez, on va aller voir ici pour vous. Alors, on vous dit ici, transformation, jalousie. Oui, vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes dans un... On me dit ici que vous êtes dans une période de transformation, d'évolution. Et on vous dit ici, il faut de la patience. Voilà, c'est pour ça que peut-être pour certains, vous êtes peut-être impatient. Vous vous dites qu'est-ce qui va arriver. Mais là, on vous dit non. Votre heure viendra. On vous conseille de faire preuve de patience. Les événements sont en train de se mettre en place. La transformation ne se fait pas en cinq minutes, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Et on a ici des jalousies. On vous dit, si c'est vous qui jalousez, analysez la situation. Ce sentiment vous empoisonne et vous empêche de vous épanouir. Ne vous comparez pas. Vous avez des atouts, vous voyez. Alors, peut-être que vous êtes jalousé ou c'est vous qui êtes dans la jalousie. Non, il ne faut pas être dans la jalousie, même si c'est en amour ou autre. Peut-être que vous jalousez la vie des autres parce que vous, ça n'avance pas. Parfois, ça peut arriver. C'est inconscient. Ce n'est pas méchant. Mais là, il ne faut pas jalouser les autres. De toute manière, on vous dit toujours, moi, je dis toujours, derrière une place fermée, on ne sait pas ce qui se passe. Parfois, il y a des personnes qui paraissent très, très bien, très heureuses. Et en fait, ce n'est pas le cas. Et puis, on est tous uniques. Donc, il ne faut pas se comparer aux autres. On a tous notre chemin de vie. On a tous notre travail à faire sur cette terre. Alors, le tarot psychique vous dit quoi ? Oui, c'est ça, vous passez par une phase de sacrifice. Ça me fait penser un peu à la guidance des Capricornes que je viens de faire. On me dit qu'il y a un retrait affectif actuellement. Vous êtes tous un petit peu dans une énergie comme ça de retrait. J'analyse, je me transforme. On a la passion enflammée. On l'a eu aussi pour les Capricornes. Donc, si vous avez du Capricornes dans votre thème, n'hésitez pas à aller voir. Et on vous dit ici, l'univers est avec vous. Il y a quelque chose. On me dit, l'univers vous aide à retrouver de l'énergie. Vous êtes guidé. Vous êtes protégé. On vous dit, vous êtes dans une phase d'éveil en ce moment. Vous voyez, c'est... En fait, tout ce qui vous arrive, c'est pour grandir. C'est pour évoluer. Ce n'est pas pour vous faire du mal, en fait. Là, il y a vraiment un retrait affectif qui va vous aider à reprendre du poil de la bête. Vous reconnecter à votre âme. Vous reconnecter à votre mission de vie. Et vous connecter aussi, pour certains, peut-être même à votre éveil. Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas assez éveillé. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et quand c'est comme ça, c'est un peu dur. Ça peut être un peu compliqué. Allez, on va aller voir maintenant avec le Yoli Lune. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Alors, nous avons l'engagement. Donc là, on vous dit qu'il y a un sacrifice à faire en rapport avec un engagement. Alors, c'est peut-être vous qui avez des peurs. Peut-être que vous êtes trop dans la jalousie dans le couple. Il y a peut-être aussi un sacrifice en rapport avec un engagement. Ça peut être aussi peut-être que cette personne, elle habite dans une autre région. Vous allez devoir déménager. Voilà, c'est peut-être que ça entraîne quelque chose, cet engagement. Ou ça peut être aussi un engagement professionnel. On me dit que vous arrivez à la fin. Fin d'un retrait affectif, là. Donc peut-être qu'il va falloir décider. Vous êtes peut-être dans une... En ce moment, les béliers, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais dans cette relation ? Est-ce que je m'en vais ? Est-ce que je reste ? Est-ce que c'est la fin de notre relation, la fin de cet engagement ? Il y a des sacrifices à faire ? On me dit, oui, c'est ça, il y a un choix. Est-ce que vous êtes peut-être dans une passion enflammée avec cette personne ? Ou peut-être que vous avez un choix à faire entre deux personnes. Peut-être une personne avec qui vous êtes en famille et une personne avec qui vous venez de vous rencontrer, avec qui vous vivez une passion très, très forte. Ouais, on me parle ici d'un homme. Que vous soyez homme ou femme, il y a un choix à faire ici, on me dit. C'est peut-être aussi l'univers qui vous a mis cette personne sur votre chemin. Ouais, on me dit que vous êtes dans le désespoir. Vous savez plus quoi faire. Vous savez pas. On vous dit ici qu'en fait, vous êtes dans une phase d'éveil. Donc, vous comprenez des choses maintenant. Peut-être que vous vous rendez compte que la relation dans laquelle vous êtes, ça ne va pas. Et vous vous dites, qu'est-ce que je fais ? Mais bon, si je quitte, mon compagnon m'accompagne. Bon, il y a les enfants, il y a la maison. Voilà, peut-être que vous pensez à tout ça aussi. Mais là, on vous dit bien d'être dans l'instant présent et d'accepter ce qui se passe et d'être patient. Ou peut-être qu'il y a une relation où vous êtes en ce moment un peu dans le retrait affectif puisqu'il y a des choses que vous devez travailler. Parfois, ça passe aussi par des petites périodes compliquées. C'est logique. Ouais, on me parle d'une triangulaire. Il y a bien une énergie tierce. Il y a un sacrifice ici parce qu'il y a une énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, ce n'est pas forcément une autre personne. Bon, ça peut. Mais c'est peut-être, comme je viens de vous dire, une énergie que vous comprenez. Enfin, vous vous dites, ce n'est plus possible. Il y a trop de jalousie dans mon couple. ou je ne sais pas, ou peut-être même c'est dans une relation professionnelle. Vous vous dites peut-être, ce travail ne peut plus durer. C'est trop loin de chez moi. Ou peut-être, je ne gagne pas assez. Ou peut-être, je suis mal considérée. Vous voyez, c'est tout ça. Là, vous allez, j'ai l'impression que les béliers, vous allez, vous êtes dans une phase où vous allez comprendre des choses. Vous allez devoir peut-être prendre un petit temps de pause pour comprendre les choses et vous libérer. Vous voyez, on me dit, vous allez vous libérer de quelque chose qui est bloquant pour vous. Et donc là, on me parle d'un choix à faire pour le bonheur. Ou alors, c'est ça. Donc, c'est un peu, oui, c'est un peu marrant, ça ressemble au Capricorne. C'est tout à fait ça. Et on a l'homme, on a la communication avec un homme ici. Vous allez communiquer avec un homme pour certains ou certaines. Alors, ça peut être aussi un patron, un frère, quelqu'un de la famille. On me dit, mais vous avez le cœur brisé. Oui, c'est ça. Peut-être que vous avez un choix à faire aussi entre deux personnes et vous allez devoir laisser l'un des deux. Donc, c'est dur pour vous peut-être aussi. Bon, écoutez, vous verrez. Vous me direz un message en communication, en commentaire, pardon, si vous voulez, bien sûr. Moi, j'aime bien savoir. Mais bon, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Après, si vous n'êtes pas heureux ou heureuse, ça ne sert à rien de rester dans une relation comme ça non plus. Moi, j'ai toujours des hommes et des femmes. Il y en a plein sur Terre. Mais bon, après, il faut être prêt à lâcher le passé. Alors, on va aller voir l'aura de Calypso. Alors, sur l'engagement, nous avons tous ensemble, on parle de collaboration, de partenariat et d'entente. Vous voyez, là, on vous dit bien qu'un engagement, s'engager, c'est aussi être en partenariat ensemble. C'est être en collaboration. Alors, peut-être, vous allez, vous vous sentez bien qu'au niveau professionnel, peut-être aussi, ben, voilà, il n'y a pas d'entente. Ça peut être aussi au niveau familial ou sentimental. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Là, vous allez prendre conscience que, en fait, vous, vous voulez du partenariat, de la collaboration. Et là, on me dit ici que vous mettez fin à tout ce qui est envie et jalousie. Vous voyez, la jalousie ressort encore. On vous dit ici qu'il faut travailler là-dessus. Alors, c'est peut-être ça, l'énergie tierce à travailler. Mettre fin à tout ce qui est jalousie. Peut-être qu'autour de vous, il y a beaucoup de jaloux ou de jalouses. Vous allez peut-être aussi faire des choix à aller quitter des personnes qui vous jalousent. Ouais. On vous dit ici que vous allez faire un choix parce que là, vous voulez vraiment... Là, on me parle de jeter, chercher. Peut-être que vous allez rencontrer, justement, une personne qui correspond à vos attentes, un lien d'âme, quelqu'un avec qui vous êtes dans l'amour. On parle de retrouvailles aussi. Alors, soit vous allez travailler pour retrouver votre chérie actuelle, c'est-à-dire que c'était compliqué, vous étiez dans la jalousie, il y a eu beaucoup de disputes dernièrement, la passion n'était peut-être plus forcément là et là, ça va revenir. Ou ça peut être quelqu'un du passé qui revient ou quelqu'un d'une vie antérieure, un lien d'âme et ça va vous... vous perturber. C'est possible également. On vous dit ici, secret, médiumnité, belle de nuit, l'homme. Oui, c'est peut-être quelqu'un que vous voyez en secret. Ou peut-être qu'on me dit ici que vous êtes connecté avec quelqu'un. Il y a une connexion très, très forte avec cette personne. On parle de désespoir. On dit que vous allez devoir changer d'aiguillage, faire un choix. Et vous êtes en dualité. Oui, c'est ça. Il y a une dualité, mais on vous dit, vous le savez, on vous demande aussi de vous connecter à vos guides. Peut-être que vous faites des rêves prémonitoires aussi. Médiumnité, belle de nuit, ça me fait penser à ça, moi. Je vais y arriver, je parle... Je dis n'importe quoi. Alors, on vous parle ici de triangulaire, avis de recherche, femme, patience, attente. Ouais. Donc là, vous ne savez pas trop. On me dit ici que vous êtes peut-être que justement, il y a un homme ou une femme en plus dans votre vie, et vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Vous êtes dans l'attente. Ou peut-être que vous attendez aussi ou peut-être que vous êtes dans une relation aussi ou vous êtes en attente de la personne. En ce moment, vous êtes peut-être en retrait, en break, en pause parce qu'il y a eu des jalousies, des complications et que votre relation doit se transformer. Oui, on me parle ici en tout cas de libération, de toutes vos peurs et de vos angoisses. Bonheur, vœux, souhaits, manifestation. On me parle de bonheur. Vous voyez, donc on vous dit bien qu'il y a des pluies d'étoiles filantes. On vous dit bien que plus vous allez vous libérer et plus vous allez trouver le bonheur. Voilà, comme je dis toujours, si le placard est plein, on ne peut plus mettre rien d'autre dedans. Donc là, si vous êtes bourré de problèmes, de jalousies, de soucis, d'énergie négative, le bonheur ne peut pas percer. Vous ne pouvez pas être heureux ou heureuse avec autant de désagréments. Et on vous dit bien ici qu'accepter le bonheur qui arrive à vous, si on vous a mis sur votre chemin une personne qui vous correspond plus, il ne faut pas être désespéré. Bien au contraire, il faut être heureux. Et là, on vous dit ici, il pleut sur mon cœur, tristesse, amertume, vide. Oui, c'est ça. On me dit, il va falloir communiquer. Là, maintenant, vous allez devoir dire les choses. Alors, soit c'est par rapport à une relation existante, vous sentez bien que ça ne va pas et il faut communiquer, il faut dire les choses, même si c'est dur. Ou c'est le dire à l'autre que ce n'est plus possible. En fait, vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes. Et là, sur le cœur brisé, on a, il en faut peu pour être heureux, bonheur, joie, sourire. Vous voyez, on vous dit bien que suite à ça, il y aura le bonheur. Mais il faut faire le choix. Voilà. C'est vous qui devez faire le choix d'être heureux. C'est vous le créateur, la créatrice de votre vie. Donc, si vous décidez de ne pas être heureux ou vous décidez que c'est comme ça, c'est la vie, etc., c'est sûr que vous n'allez pas aller bien loin. En fait, c'est ça. Le souci, c'est que les personnes disent toujours c'est comme ça, c'est la vie. Ben non, ce n'est pas la vie. C'est vous qui devez créer. Si ça ne va pas dans un couple ou si vous avez attiré quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a des choses à travailler sur vous, comprendre des choses. Voilà, il n'y a jamais de hasard. Alors, on va aller voir ce que votre corps physique a à vous dire ici. On a évacué. On vous dit relâche la pression et relâche les tensions. Relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi, coulée le long de tes jambes et emportée avec elle et tout ce dont tu n'as plus besoin. Il y a bien une libération qui doit se faire, les béliers. Et les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent les anges ? La loi d'attraction, on vous dit les pensées, son déplacement qui rapporte des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. C'est pour ça que là, on vous dit attention, vous attirez ce que vous vibrez. C'est ce que je vous ai dit il n'y a pas longtemps. On vous dit que vous avez le pouvoir de les choisir, de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. C'est pour ça que là, on vous dit bien qu'il va falloir nettoyer des choses pour laisser passer ce qui veut arriver pour vous, ce qui doit arriver. Mais encore une fois, si vous souhaitez être heureux et en même temps, vous restez dans des peurs, dans des énergies négatives, etc., ça fait interférence. Vous ne pouvez pas attirer, vous êtes un peu en dualité en fait. Alors l'huile essentielle qui pourra vous y aider, c'est quoi ? Alors vous avez le lemon grass. Les mots clés, c'est je me libère dès maintenant de tout ce qui entrave et emprisonne mon espace de vie. Vous voyez, je me libère encore une fois tout ce qui emprisonne et entrave votre espace de vie. Peut-être aussi votre espace de vie à nettoyer, à purifier, faire du tri, faire une purification avec des encendres, de pontifical, de bain-joints, c'est beaucoup plus puissant encore que la soge. Voilà, du Palo Santo, des choses comme ça, aérer votre maison, nettoyer, purifier dans profondeur, voilà, trier ce qui est plus bon, donner des choses, etc. Ça, c'est pareil, ça reste, c'est énergétique. Si vous gardez des choses qui datent d'il y a 20 ans et avec qui vous avez des souvenirs, voilà, tout ça, c'est pareil, ça prend de l'espace. Alors, je me pardonne et je m'ouvre à toutes opportunités, jugements et positifs, oh là là, non, un, trois, je m'ouvre à toutes les opportunités joyeuses et positives qui favorisent mon épanouissement et la réalisation de projets qui me tiennent à cœur. Vous voyez, donc c'est ça, c'est vous ouvrir au bonheur, en fait, de vous ouvrir à ce qui vous plaît, à ce que vous voudriez faire aussi. Et les mots guérisseurs, c'est en objectivement toutes les situations stressantes, j'avance avec confiance dans la maîtrise et l'accomplissement de tous mes projets et dont je ressens dès maintenant des effets bénéfiques. Oui, c'est ça. En fait, on vous demande vraiment d'aller, d'avancer, de maîtriser l'accomplissement de vos projets, d'y aller, en fait, de ne pas avoir peur et de vous dire que ça va aller. C'est ça, en fait. Ne pas vous dire si je fais ça, ça va être ça et non, non, allez-y, c'est l'instant présent. C'est ça, l'instant présent. Ce n'est pas se dire tant pis, si je fais ça, il va se passer ça ou qu'est-ce qui va arriver dans le futur ou si je fais ça, est-ce que ça ne va pas refaire comme dans le passé. Vous voyez, c'est ça qu'il faut lâcher. Il ne faut surtout pas rester là-dessus. Bon, on va aller voir au niveau sentimental. Je crois que je n'ai pas oublié. Non, je n'ai rien oublié. Allez, on va aller voir maintenant qu'est-ce qu'on vous préconise au niveau sentimental. Bon, ça, je peux le laisser. Il reste de la place. Alors, on va faire d'abord le tarot psychique du cœur. Alors, on vous dit quoi ? Donner et recevoir. Oui, il faut être dans les échanges. Donner et recevoir. C'est toujours pareil. Il y a des personnes qui donnent trop, qui ne reçoivent pas ou vice-versa. Donc là, on vous dit que vous êtes guidés. Vous êtes guidés. Vous n'êtes pas seuls. Alors, peut-être aussi accepter d'être guidés par un thérapeute, par un ami, une amie. Voilà, il faut accepter aussi d'ouvrir le champ des possibles. Là, on vous parle ici du chakra sacré. Donc, chakra sacré, chakra plexus solaire. Donc, chakra sacré, c'est des désirs profonds. C'est oser aller laisser émerger l'énergie du chakra sacré qui est le deuxième chakra. Le laisser remonter justement jusqu'au plexus solaire pour pouvoir, vous voyez, vous avez peut-être ces chakras qui sont un peu, il y a peut-être un petit petit chouïa de grains de sable à les nettoyer pour laisser remonter l'énergie. Et on vous dit ici que plus vous allez être dans vos désirs profonds, la passion justement, être passionné de pouvoir peut-être retrouver une sexualité, une belle sexualité. Ça peut être aussi mettre en place des nouveaux projets. Ça part du chakra sacré. Vous allez retrouver de l'énergie vitale aussi quelque part. Et on me dit aussi que du coup, ça vous allez rayonner. Un plexus solaire, c'est être rayonnant. C'est aller, voilà, c'est rayonner à votre plein potentiel. Et on vous dit ici les temps ont été difficiles. Mais voilà, il ne faut pas rester là-dedans. C'est peut-être compliqué, mais on vous dit que plus vous allez rayonner et plus vous allez réussir à trouver votre place. Chakra couronne, voyez, on vous parle aussi de vous connecter encore une fois à vos guides. Guide, chakra couronne, vous connectez aussi à la eau, à la source. Ne pas rester toujours trop terre à terre, voyez, ça aussi. Vous allez sortir tous les chakras. Chakra du troisième oeil, poursuivre l'intuition, guide. Voilà, on vous dit que vous êtes guidé, mais si vous n'êtes pas connecté et vous ne voulez pas vous rester dans votre zone de confort et vous ne vous projetez pas, votre troisième oeil, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose avec. C'est un peu ça. Oui, on me dit que vous restez trop dans votre tristesse et votre isolement, vous êtes dans la solitude. Il faut retrouver votre équilibre. On me dit que là, ça fait trop longtemps peut-être aussi que vous êtes dans cette situation-là à être enfermé, à être émotionnellement pas bien du tout, manque de vitalité, manque d'intuition, vous ne voyez plus du tout où vous voulez aller. c'est que vous projetez aussi le chakra troisième oeil. Le chakra couronne, c'est avoir foi en l'univers, foi en vos rêves, en vos projets, croire en vos guides. Vous voyez, là on vous dit qu'il y a trop de tristesse chez vous et trop de solitude. Là, on vous dit qu'il faut retrouver un équilibre et c'est peut-être pour ça qu'on vous envoie une personne aussi sur votre chemin pour sortir de cette tristesse, voilà, ce gros problème-là, affectif. Je pense qu'il y a de ça aussi. Parfois, l'univers vous envoie une personne pour vous aider, une âme sœur. Est-ce que vous ne pouvez pas rester comme ça ? Oui, on me dit que vous êtes très méfiants. Vous voyez ? En fait, on me dit que vous avez des personnes qui peuvent vous donner des choses, mais vous, vous vous posez une question tout de suite. C'est pourquoi cette personne me donne ça ? Pourquoi elle fait ça ? Oh là là, peut-être c'est pour profiter de moi ou nanana. Vous voyez, tout de suite, c'est peut-être ça que vous êtes comme ça en fait. Peut-être que vous êtes trop méfiants, méfiants dans votre relation. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être que vous vous dites que cette personne va peut-être me tromper. Enfin, je ne sais plus si c'est à vous que je l'ai dit ou au précédent tirage. Mais voilà, il y a quelque chose, il y a une méfiance extrême. Et on vous dit ici, vous avez toujours la peur d'être dans la vengeance. Alors que peut-être que vous vous dites que la personne, c'est peut-être une personne qui veut se venger sur moi ou peut-être que si je quitte mon compagnon, ma compagne, elle va se venger sur moi. Vous voyez, vous avez des peurs, du coup, vous n'avancez pas. Donc là, on me parle de voyage. On me dit, il va falloir vous connecter à ce que vous souhaitez vraiment. Et on me parle ici d'un voyage, de faire le voyage et d'arrêter de vous replier sur vous-même et de retrouver votre équilibre. On a l'équilibre deux fois quand même. Donc là, il y a vraiment un déploiement. Il faut vraiment vous déployer. Il faut vraiment reprendre confiance en vous et faire ce voyage, oser, voilà, faire ce voyage, ce nouveau départ. Alors, on a ici la chance. On me dit, vous allez être connecté à la chance. La famille est là aussi. Vous êtes connecté aussi. On me dit, peut-être que pour certains, vous croyez que vous êtes seul, mais on vous dit non. Vous avez une famille autour de vous. Déjà, il y a une famille d'âmes. Même si vous n'avez plus de famille de cœur, on vous dit quand même qu'il y a la famille. Vous avez peur aussi, peut-être que le fait que vous quittiez quelqu'un ou autre, que vous soyez dans la vengeance familiale. Mais non, on me dit non, saisissez cette opportunité, n'ayez pas peur. Là, on me dit que vous êtes dans une phase de nettoyage au niveau de la famille aussi. Donc, peut-être qu'actuellement, les béliers, vous êtes en train de nettoyer aussi des mémoires transgénérationnelles de vos ancêtres, des mémoires de vengeance, de méfiance extrême, de tristesse. Et c'est pour ça que là, on vous demande d'aller jusqu'au bout pour aller nettoyer vraiment tout ce qui ne va pas pour que vous puissiez être libéré vous et vos descendants. On me dit qu'il va y avoir des révélations. Et on me dit que vous allez vous en sortir, vous allez retrouver un écrit libre. Donc, c'est ça, en fait, il faut aller jusqu'au bout du truc. Là, on vous dit bien qu'il y a peut-être des jalousies. Les jalousies, elles viennent peut-être aussi de vos ancêtres. Et que du coup, là, on me dit, là, vous êtes en pleine transformation. C'est compliqué, c'est instable, mais il faut aller jusqu'au bout. Et le nettoyage révélation, c'est peut-être aussi, peut-être, par rapport à révéler que vous avez peut-être une autre personne dans votre vie ou votre compagnon, votre compagne, elle va peut-être vous annoncer que c'est elle qui a une quelqu'un dans sa vie, je n'en sais rien. Mais là, il faut que ça bouge. Vous ne pourrez pas rester comme ça et être dans le déni. Moi, je pense qu'il y a un déni quelque part. Allez, on va aller voir avec cet oracle-là, l'oracle des âmes amoureuses. Alors, je vais en tirer trois. On vous dit, être en couple avec toi, j'en ai envie, je pense et je souhaite à présent concrétiser, cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation pour un mariage ou pour une union libre et d'être heureux ensemble. Vous voyez ? Donc, il y a bien, peut-être que vous avez, vous, des peurs aussi. Vous vous dites, oh là là, si on vit ensemble, comment ça va aller ? Vous voyez, vous avez énormément de peur que peut-être dans le passé, vous avez eu ce souci-là ou peut-être vous êtes dans une triangulaire, la personne, elle vous propose de vivre ensemble et que vous allez devoir quitter la précédente personne, je ne sais pas moi, vous me direz. On vous dit, crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Vous voyez ? L'autre personne, elle demande que vous croyez en lui ou en elle mais j'ai l'impression que vous, vous avez des réticences ou bien c'est l'autre personne en face qui n'a peut-être pas confiance. Alors, je souhaite notre réconciliation, je souhaite être avec toi fondé sur la confiance et l'authenticité, je ne veux plus de faux semblants et des non-dits, je veux être bien avec toi. Voilà, c'est ça. Donc, arrêtez la jalousie, arrêtez la peur. Il y a vraiment une demande d'évolution ici, nettoyez, nettoyez vraiment les dernières choses, je pense, pour qu'en juin, vous soyez très très bien. Moi, je pense qu'en juin, les guidances vont être belles, je pense que là, il y aura beaucoup de personnes qui auront nettoyé ce qu'il fallait, il y aura énormément de réconciliations qui se font en mai, des réconciliations, aussi des séparations pour permettre d'être mieux, voilà, des choses comme ça. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada